Désormais, vous allez maintenant dans cette partie d'émission vous faire croquer par Ron Pompom sur Radio-J. Bonjour Ron. Bonjour Cyrielle. Vous étiez obligé de démarrer avec ça ? Bonjour Daniel Guichard. Il a bon appétit alors. C'est ça. Alors, bonjour Cyrielle, bonjour Daniel Guichard, bonjour JJ. Alors comme j'ai lu Daniel Guichard que votre premier job était de décharger des fromages au Halle de Paris, j'ai choisi comme plat la bonne planche de fromage et ça s'accorde bien avec votre carrière finalement parce que vos tubes, ils brillent de mille feux, ils brillent le fromage. Ça commence fort. Ça commence très fort et c'est pas terminé. Et ils brillent de mille feux et aussi il y a tellement de chansons qu'on ne peut plus les compter. Voilà, on se marre, on se poêle, on se maroile. Alors Daniel Guichard, vous avez commencé à chanter dans les cabarets en interprétant Aristide Bruand. Alors c'est marrant parce que moi aussi j'ai essayé d'interpréter Aristide Bruand dans ma chambre mais ma femme m'a tout de suite dit qu'il fallait que j'arrête parce que j'étais en train de tuer la chanson. Elle m'a dit c'est peut-être Aristide Bruand mais toi tu es un homicide bruyant. Vous avez ensuite connu un grand succès avec notamment la chanson Mon Vieux en hommage à votre père. Alors moi je me suis dit si jamais je faisais une chanson pour mon père, je pense que je reprendrais les perles de mon père avec la langue française. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on était au Starbucks. Alors le Starbucks c'est ce café où en fait ils écrivent votre prénom sur le gobelet. Il y a aussi le Columbus Café et encore un autre café qu'on peut peut-être trouver parce qu'il faut toujours en citer trois quand on cite une marque. C'est fait. Ça va venir. J'enchaîne. Du coup mon père est arrivé, donc il a dit bonjour madame, je voudrais un café. Et la dame lui a dit bonjour monsieur, j'aimerais prendre votre prénom. Sauf que mon père il n'a pas compris le projet de la dame. Il lui a dit excusez-moi madame, j'ai déjà une femme, ça me suffit. Du coup la dame était un peu mal à l'aise et mon père il a ressenti qu'elle était mal à l'aise. Du coup il a voulu se rattraper, il a voulu lui dire quelque chose comme merci du compliment, merci de m'avoir flatté. Mais il s'est trompé, il lui a dit en tout cas madame, désolée, merci pour votre flatulence. C'est tombé juste, ça crée un malaise mais c'est bien. Ça crée un gros malaise pour le coup. Retournons à votre carrière, comment ne pas parler aussi de votre tube La Tendresse qui a eu un très grand succès et qui vous a notamment permis de vous inscrire dans le créneau du chanteur Viril mais Charmeur. Alors moi ça m'a fait penser à moi avec les filles plus jeunes, moi j'étais pas du tout dans le créneau Viril mais Charmeur, moi j'étais plutôt dans le créneau Puéril mais Rameur. Il y a un début à tout ? Ah oui, il y a un début à tout, là ça va je m'en sors bien, ça ça va. Mais j'ai ramé comme cette fois où je suis allé voir une fille à la synagogue qui s'appelait Déborah, un jour de Kippour. Et je pense que la chanson qui s'applique à ce moment-là c'était Je ne suis pas venu vous parler d'amour, puisqu'en fait c'était un jour de jeûne et je lui ai dit juste Alors toi aussi tu as faim ? Voilà, et du coup ça a mis fin. C'est la grande délicatesse ça. Voilà, j'ai ramé, j'ai ramé vraiment. Et du coup ça a mis fin à la conversation unilatérale que j'avais eue avec Déborah. Et pour tout vous dire, mes copains m'ont un peu charrié sur ça. Vu que je m'étais pris un râteau, ils ont surnommé cette Déborah Déborato. Bravo, c'est bien. Entre le fromage du début et le jardinage après, c'est bien. Alors, j'enchaîne. Il ne sait plus où il est, mais ce n'est pas grave. Tu respires et tu vas voir, ça va aller tout seul. Voilà, donc je disais, il se passe des choses le jour de Kippour. Par exemple, il y a un phénomène encore inexpliqué qui se passe le jour de Kippour. C'est le phénomène des vieux qui viennent en costarcrox. Alors ça, il faut que ça s'arrête. Costarcrox, ça c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ça nous fait mal aux yeux. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et comme je dis souvent, il y a deux choses, il y a deux combats à mener dans la communauté juive. Il y a les vieux en costarcrox et il y a aussi, mesdames, les stories de Halote du vendredi. Ça non plus, on n'en peut plus. Non, il s'en passe des choses le jour de Kippour. Nous, on arrive le jour de Kippour avec ma famille. On va à la prière le premier soir. Donc, on a le ventre très plein. Qui dit ventre plein dit fatigue. Et moi, j'essaye de lutter pour rester éveillé. Et à un moment donné, il y a cette prière à laquelle on doit répondre. Qui fait la haramée, la essarée, et puis la nidouillée. Et moi, je suis tellement fatigué. Dans ma tête, je suis là. Il est où, l'idouillée ? Il est où ? Pardon, je refute marocaine. Là, il est en train de partir en suçage. Parce que franchement, c'est dur. C'est très dur. Il a du courage, cet homme. C'est vrai, c'est vrai. C'est son premier jour, run pom pom. Le lendemain, il y a aussi cette prière, la amida. C'est une prière qu'on fait à voix basse et debout. Et elle est hyper longue, la amida de Kippour. Moi, j'ai une théorie. Je pense que personne ne l'a finie, la amida de Kippour. Donc, moi, j'arrive. Je prie. Je suis là. J'ai mal à la tête. J'ai mal aux jambes. J'ai mal au ventre. Et puis, à un moment donné, je vois, il y a écrit dans le livre. Dans certaines communautés, on ajoute. Là, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Et là, je vois, il y a huit pages recto verso. Là, je me dis, moi, je ne crois pas que je ne suis pas à certaines communautés. Non, non, non. Pour conclure, j'avais besoin de garder mon énergie à ce moment-là de la amida. Et pour conclure, puisque je vous ai parlé d'énergie, à l'heure de la sobriété énergétique, même si on va se chauffer à 19 degrés, je pense que vos chansons, elles, vont continuer de réchauffer le cœur des Français avec toute la tendresse que l'on vous connaît. C'est gentil. Merci beaucoup, merci Ron Pompom pour ce premier jour sur l'antenne de Radio-J. À la semaine prochaine. Merci, Syrie.